Bonjour à tous, salut Léo, je sens qu'il y en a qui sont plus chauds que d'autres, oui bah nous, nous, on est plus chauds que toi, que moi, on m'a dit que je faisais trop présentateur télé, que je parlais trop avec mes mains, du coup je colle mes mains à la table, je ne bougerai pas mes mains, mais même bonjour il était très calme, très voilà, j'arrive pas à me réveiller depuis ce matin, il est midi, il faut se réveiller, on se retrouve aujourd'hui pour un estimation challenge, avec une fine équipe, une équipe de fin limier, ça veut dire que vous êtes affûté, vous êtes un peu aiguisé, vous êtes mes complices, Non, non, on n'est pas, on n'est pas affûté, non, non, on se retrouve pour un volume 3 de cette estimation challenge que maintenant tous les français connaissent, attends, Thomas ? Maxence, ah il est là Maxence, je t'élimine, ah non, Thomas il confond avec, c'est pas Koh Lanta ? C'est Motus, ah non c'est le maillon faible, mais le prénom, mais même le prénom, c'est qui Maxence ? C'est Maxime ? C'est Vexant, c'est Vexant, depuis le début c'est Maximilien, tout le monde croit que je m'appelle Maxence, c'est Maximilien, je t'aime tout ce fonds, 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 je t'aime L'édition précédente, on était en mode Battle Royale, donc quand on était éliminé, on partait, là on va faire ça de manière un petit peu différente, système de points classiques, une bonne réponse, un point tout simplement, et on va commencer tout de suite Tu reparles avec les mains, scotchez-les-moi, scotchez-les-moi s'il vous plaît On va commencer tout de suite avec une première question, et je vais tout de suite aller chercher mes accessoires C'est quoi, c'est ce qu'elle attendre ça ? Ah non, il faut qu'il y ait une table pour pas qu'on me voit Moi je cuisine énormément de base, donc je sais totalement comment utiliser une balance, il n'y a aucun problème, donc là... Allume-la, Léo, allume-la Faut l'allumer avant de faire des choses avec, ouais Et tu l'attardes Je ne te permets pas Tu l'attardes, Rahim ? T'as la rêve ? Je l'ai la rêve, mais je suis pas sûre que tout le monde l'ait Vous avez une bouteille, une bouteille qui est remplie, qui vous donne la contenance 50cl, je vais boire dedans Oh, chiche ! Vous allez devoir deviner combien d'eau j'ai bu On ne doit pas compter les gouttes C'est impossible Donc on va aller sur les centilitres Là il y a 50 centilitres Donc là vous allez me regarder boire, vous allez vraiment kiffer ce moment Quand tu vas voir un humoriste sur scène qui commence une vanne et qui l'arrête et puis qui... Ah ouais Il boit beaucoup là, le moest Ah il est assoiffé Très Jamel de bouse Il y a plus la moitié là Ah oui On voit pas avec l'étiquette hein C'est traître hein Ah ouais, aucune idée C'est combien t'as bu ? Combien reste Combien de centilitres j'ai bu ? Sachant qu'on considère qu'il y avait 50 centilitres au début Puis sûr et certain T'es sûr et certain ? Je suis sûr et certain, j'ai bu, j'ai compté Mais comment t'as fait ? Quand tu déglous Ah, chaque glou ça fait 1 centilitres Chaque glou ça fait 1 centilitres D'accord ok Et t'en as fait 8 Je sais pas pourquoi je la lève hein Ça va pas vous aider puisqu'en plus il y a le truc Il y a des titres qui ne voit rien Essaye de la tenir un peu Attends t'es en train de calculer ? Ouais Faut mettre des virgules ou pas ? Vous faites ce que vous voulez Si vous voulez mettre des virgules avec 7 chiffres derrière vous pouvez C'est bon C'est bon moi aussi Moi j'ai Max il est très loin Allez-y montrez 12 kilomètres Il y en a qui se sont trompés sur les unités de mesure Parce que Maxime c'est pas unité de mesure c'est pas son vrai nom Maxime il y a des 12 kilomètres je vois pas Après si tu fais la conversion c'est juste l'unité qui change Mais quelle conversion ? On va voir ça tout de suite On va voir ça tout de suite Avant le tournage je t'ai dit que ma première réponse ce serait 12 Ah non c'est à toi que je t'ai dit Ah c'est à moi Non c'est pas à toi Non c'est à moi On est à 36,5 centilitres On était à 50 Donc ça fait 13,5 C'est Thomas qui est le plus proche Thomas le boss bravo Bravo Thomas Je suis imbattable en bouteille d'eau Ca me fait plaisir que ce soit toi qui gagnes et pas brilleux Comment t'as fait ? Bah je fais au pif Ah ok d'accord je crois qu'il y avait un calcul savant Qu'il avait fait des équations de la tribune J'ai vu que t'avais pas bu la moitié mais t'avais bu quasi un quart du coup Comme quoi les humains mentent mais pas les maths Les humains ? Les humains ? Ah les humains mentent Mais pas les maths Non mais là c'était pas la prononciation Là c'est toi qui... On va passer à la question Là on est sur une question de pure mathématique Donc les matheux dans la salle ils auront peut-être un petit avantage T'es matheux toi ? Ouais 16 options mat en bac ES Ah ouais bac ES ok Ouah bac ES j'ai eu 19 en maths Moi 11 Moi aussi 11 En bac ES ? Oui Ah bah toi Oui bah j'avais un truc de... Zéro complicité dans cette équipe C'est une question en plus qui concerne quelqu'un directement dans la pièce Je vais vous demander combien de brilleux il faut pour faire la distance Terre-Lune Ah ouais Bah déjà tu peux 3 mètres 10 Il a un avantage Non parce que je vais vous donner l'information 1,92 allez c'est bon tout le monde sait Et la distance Terre-Lune j'ai envie de dire c'est un peu de la culture G en même temps Ah non non j'ai aucune Ok Attends 1,92 combien J'ai même pas une norme demandeur Tentez tentez Je sais pas essayez de regarder la lune et dites vous combien de pas il faudrait que je fasse pour y arriver Centaines Ah non t'as aucune... Tu sais les toutes petites jambes toi Essaye un peu plus hein Quoi que tu penses Max double la distance On a le droit d'utiliser la calculette ou pas ? Si tu me poses la question à moi c'est non C'est pour diviser quoi Non c'est à main levée Ok et ben je vais arrondir alors Attends tu calcules vraiment ? Bah je vais essayer Juliette t'as aucune idée ? Non mais je sais que les autres ont l'info du coup Non je l'ai pas du tout Non je te jure je l'ai pas T'es toujours le premier en culture générale Oui mais là non je l'ai pas Je crois que c'est dans Tintin que la distance elle est dite Et c'est là que je l'ai retenu Dans Tintin Destination Lune La Terre elle fait combien de kilomètres ? 40 000 La circonférence de la Terre c'est 40 000 kilomètres ouais Ah ouais ? Genre c'est une nouvelle info Il a vu ça au JT J'ai aucune info Ah ouais ? Tout ce qui est astral, spatial Ah ouais Asarma je croyais que c'était moi Oh non change pas J'ai pas en fonction de toi Juliette comment t'as pu faire en fonction de Brilleux ? Parce qu'elle a vu ce que j'avais écrit Bah non parce que c'est lui une unité de mesure Mais t'as pas regardé sur sa feuille par hasard Quelle brilleuse J'ai pas mis comme toi Non Ah ouais t'as fait pire Je vous donne un indice Je pense que ça ferait beaucoup de bruit à Maison Grise Plus que 10 ? Bah oui parce que Brilleux est grand mais à ce point là Mon frère va me tuer Pourquoi il va te tuer ? Bah mon frère il est trop fort en maths Et là mon calcul Mais toi aussi t'as levé la main tout à l'heure T'as dit que t'es super bien Ouais mais en fait le calcul là je crois qu'il est pas bon Déjà il a une réponse en pourcentage donc euh C'est bon ? Bah je l'ai je pense que je suis au brilleux près Est-ce que tu connais la distance Terre-Lune ? Non Ah bah du coup comment tu peux ? Il faut aucune info cruciale Comment tu peux ? Je pense que j'ai une idée euh... J'ai une fourchette mais euh... C'est bon j'ai ma réponse T'es sûr de toi ? Ouais Bon non Eh bah allez-y hein le reveal hein Ah je suis pas si loin hein C'est pas l'en kilomètre hein T'as mis comment toi ? C'est en brilleux L'unité de mesure c'est des briques C'est Thomas qui est le plus proche Puisque c'est 199 millions Attends mais je crois que la distance Terre-Lune je crois c'est 300 millions de kilomètres à peu près A peu près hein 384 384 mille kilomètres S'il y avait une autoroute entre la Terre et la Lune On pourrait presque y aller en caisse Parfois on met beaucoup de carburant avec le prix du carburant actuellement Enfin bon bref Du coup c'est quoi la réponse ? C'est 199 millions 170 mille 984 brilleux J'ai oublié 3-0 Mais ton raisonnement était là Le raisonnement était là hein Le raisonnement était là Malheureusement c'est l'idée de mesure En vrai moi j'avais pris c'est à peu près 400 mille Lions divisé par 2 mètres Et ça faisait 200 millions à peu près Je n'ai pas compris Bah... Nous non plus Nous non plus Ca tourne bien Question suivante On est sur une question d'estimation de culture générale Quelle est la peine maximale de prison qui a été infligée dans l'histoire des Etats-Unis ? Perpétuité ça marche ? Non parce qu'aux Etats-Unis tu sais ils aiment bien se démarquer un peu Ouais mais en plus ouais ils accumulent les trucs et tout ça Ok Si t'as tué 10 personnes tu peux prendre 10 peines de euh... 10 peines de perpétuité euh... ok Mais ils font... ils font pas la perpétuité je crois Qu'ils aiment bien avoir des années de prison max et un peu plus théâtral... Quoi ? Non non vas-y vas-y t'inquiète Donc la peine de prison maximale qui a été infligée à des personnes aux Etats-Unis Ca s'est passé dans les années 90 le record C'était un facteur C'est vrai ? Ah tu l'as ? Bah en fait j'ai pas un zéro près Est-ce que t'as le nom du gars ? Non Johnny ? Montrez-moi Go ! Je crois que c'est soit 1500 soit 15 000 Il s'est trompé Attends, attends Pourquoi il veut m'éliminer à chaque fois ? T'as fait un pendu ? J'ai rien fait ! Bonjour ! Ah ah ! Ouais ! T'es éliminé ! Non mais c'est fun après au pire on change de concept non ? C'est plus marrant Ouais c'est mieux C'est quoi ta réponse Thomas ? Il y en a deux qui sont un peu à la ramasse toi sur les unités de mesure Lui il faisait le mauvais jeu Tu maintiens ton brilleux ? Je maintiens mon brilleux La réponse c'est Max qui est proche La réponse c'est 30 000 ans 30 000 ans pour un facteur ? Il avait oublié de poster beaucoup beaucoup de lettres C'est un monsieur qui s'appelle Charles Scott Robinson Enfin un monsieur, un monstre à mon avis Il a pris 30 000 ans de prison Donc c'était en décembre 1994 Il a pris 30 000 ans de prison Les juges lui avaient donné 5 000 ans de prison pour chacune de ces 6 victimes On imagine que c'est pour un meurtre Il les a pas battus au Scrabble de manière déloyale Mais c'est ridicule en vrai de dire 5 000 ans Ca n'a aucun sens Ils savent que derrière ils pensent déjà à l'adaptation en film Ca sera beaucoup mieux de dire 30 000 ans que perpète Mais même sur un challenge Youtube ça clique plus de dire 30 000 ans que 8 piges Là la miniature c'est peine maximale de prison 30 000 ans What ? Avec WTF à côté ? Là on est sur une question uniquement pour les intellectuels de haut vol Thomas reste quand même on sait jamais Combien de paix ? P.A. Combien de paix fait un homme en moyenne dans sa vie ? Ah ouais Un homme Un humain ou un homme masculin ? Non 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 Un homme c'est très important Et pas une femme Ah oui Ca compte pas les fruits Attends un homme occidental ? Je sais pas Regardez il a l'arrivée il a summa sa blague et son frère ça me tue On est sur un homme en 2023 avec un régime alimentaire Pas du moyen-âge où il mangeait tout et n'importe quoi Et il se retrouvait malade tous les jours et demi Alors faut déterminer l'espérance de vie moyenne d'un homme Et faut déterminer le nombre de paix moyen par jour aussi Spoiler vous allez être surpris du résultat On parle de notre expérience personnelle ou ? Tu peux faire ce que tu veux Tu peux partir de ton expérience perso et extrapoler derrière Tu peux essayer de te dire C'est très gestuelle ça Tu peux essayer de te dire Moi je suis un monstre Je suis une machine à paix Peut-être qu'un humain moyen fait un peu moins de paix que moi Ca dépend Ca dépend de ton niveau de pétomanie Tu en es où ? Je suis assez élevé mais je ne peux pas compter quand je dors C'est ça qui me frustre un peu Tu veux on dort ensemble Et puis après moi je te dis Ah ouais 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 Je suis nul en maths Je ne peux pas faire qu'il n'y a plus Je ne sais pas je dirais Je suis nul en maths Par contre je suis très fort en paix Donc ça tombe bien Brilleux et Thomas ils sont en mode Ah ouais ils planchent là vraiment C'est sérieux Au prou de près Moi le chiffre que j'ai c'est un chiffre exact Evidemment c'est un chiffre théorique On n'a pas fait une vraie étude Je le dis parce qu'il y a peut-être des gens dans les commentaires Qui vont dire Est-ce que vous avez fait une étude auprès d'un panel de 1000 personnes ? La réponse c'est non C'est un calcul qu'on a fait à la va-vite sur un coin de table Anna de la prod Qui a fait ça vite fait bien fait Et donc évidemment ce n'est pas scientifique Neuf fois quatre C'est peut-être là où on voit que En France les lacunes c'est surtout sur les mathématiques Ouais clairement J'ai trop du mal à poser mon calcul On ne peut pas prendre notre calculette Ouais vous pouvez prendre notre calculette si vous voulez Mais n'allez pas sur internet par contre J'ai pas de calculette je peux prendre la boîte Neuf fois trois J'ai le chiffre exact T'es sûr ? J'ai jamais vu quelqu'un aussi peu sûr Et Brilleux Brilleux il fait des équations C'est fou J'en viens à croire que Brilleux va vraiment avoir le bon chiffre Non mais je l'ai Je l'ai T'imagines si tu les faisais tous en même temps les proutes dans ta vie ? Comment ça doit puer d'un coup là ? Là tu fais tes 2 millions de proutes d'un coup Ah bah t'as donné ta réponse ? Ah mince Est-ce que c'est pas un piège pour vous ? Je pense que c'est un piège Oh j'ai pas tant PA je te sens pas sûr là Ouais c'est du pif Attends je crois que Thomas tu t'es encore trompé de jeu là tu fais un rébus ? Mon premier il est féminin de mon Ah non c'est une charade C'est une charade Mon deuxième il est à être avant le Y Et mon tout est devant la télé Max 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 le petit Max Je pense que Thomas il va pas marquer beaucoup de points sur ce jeu Allez-y montrez moi tout ça Moi je suis à 50p par jour Quoi ? J'ai une trompée dans mon calcul du coup Moi j'ai fait 7p par jour Je me suis basé sur une expérience pas personnelle du tout x 365 parce que c'était plus facile à calculer Parce que 364 c'est trop compliqué du coup Ca fait 2555 2555 x 80 ans Qui est à peu près l'âge moyen en ce moment d'un homme 164 400 P Attends mais moi j'ai oublié un numéro je crois Un 5 j'imagine ? J'ai oublié un 5 excusez-moi Moi y'a un truc qui me surprend C'est la différence de paix entre Brieux et Thomas Brieux fait 10 fois plus de paix que Thomas Non je pense que les paix c'est les petits Des moments tu les sens même pas tes paix Ouais Et puis la nuit on va pas éteindre les gars Attends mais vos calculs ? Non mon calcul est pas bon on a pas pris de calculatrice Avec Anna on est parti du principe Une moyenne de paix de 15 jours 15 paix par jour Moi aussi j'ai mis J'ai calculé 15 Bon bah voilà y'a peut-être un cru Là où vous avez pas été mauvais c'est sur l'espérance de vie L'espérance de vie moyenne d'un homme en France C'est de 79,3 ans Oh oh Je l'avais Et donc si on multiplie 79,3 par 15 par 365 On obtient 434 167 Donc c'est Juliette qui est la plus proche Bravo Juliette Qui a rajouté un 5 pendant Qui en fait j'étais 10 fois trop Non mais je voulais vraiment mettre ça Oui Attends la moyenne de 15 paix par jour ça a été déterminé comment ? Non c'est Anna C'est la prof C'est Anna Expérience perso Tu nous l'as vendu comme un truc officiel quand même C'est une recherche qui est absolument pas scientifique Vraiment pas scientifique t'as dit on a entendu le pas Là on est sur une étude qui a été menée auprès de l'université du MIT Quelle est la probabilité de gagner au loto et d'être frappé par la foudre dans la même vie ? Dans la même vie ? Dans une vie en fait Est-ce que c'est déjà arrivé à quelqu'un ? Ah c'est une bonne question ça Vous êtes complètement enroulible là C'est une bonne question et on a tellement bien préparé la vidéo qu'on ne sait pas Regardez et dites nous en commentaire s'il y a des gens qui ont déjà eu cette chance On peut arrondir aux centaines de milliards près ou pas ? Bah centaines de milliards ça fait beaucoup Ok Ça fait beaucoup là non On sait la probabilité de gagner au loto Puisqu'il y a déjà des gens qui ont gagné au loto On sait la probabilité de se faire frapper par la foudre Et du coup après il suffit juste de la mettre ensemble C'est un calcul de proba vous vous rappelez des ponts ? Les arbres ? Les arbres oui tu sais J'ai eu 19 ans en maths mais j'ai triché Je vous le dis le bac Trichez pas Bravo à ceux qui viennent d'avoir le bac J'ai payé le prof Je suis allé au rectorat J'ai fait un scandale pour l'avoir en amont et tout Enfin j'ai un délire Un délire On a un huissier de justice qui vérifie en live ce qu'on dit C'est Joe hein Et qui s'appelle Joe Il a plusieurs taffes Donc c'est arrivé apparemment Je trouve que c'est mieux dans cet ordre là Se faire foudroyer puis gagner au loto c'est quand même mieux Est-ce qu'on considère que la personne à qui c'est arrivé Elle est très mal chanceuse ou très chanceuse ? Elle est bornée de nouilles En fait ça dépend dans quel sens c'est arrivé Elle est bornée de nouilles Est-ce qu'elle a d'abord touché l'argent et après elle est morte Ou est-ce qu'elle est morte et après elle a eu l'argent ? Frappé par la foudre Survécu Puis gagné au loto Ah il n'y a pas eu de mort Il n'y a pas eu de mort Sinon elle n'aurait pas pu aller chercher son ticket gagnant Mais je pense que vous n'êtes pas prêt en termes de chiffres Ouais c'est 2 milliards, 2 milliards, 2 milliards, 2 milliards C'est pour ça que j'ai mis 1200 milliards Ça fait 1000, millions, milliards, 1000 milliards, 100,000, 500, 155,000 milliards On a eu la stat officielle Il y a une chance sur 2600 milliards d'avoir le loto plus la foudre dans une même vie Donc finalement le plus proche je pense que c'est brilleux Je suis très loin quand même Thomas toi malheureusement j'aurais même pas Pardon j'aurais même pas su le lire Moi en plus pour ça j'ai même pas cherché J'ai dit ouais ok il a gagné On se dit ça veut dire qu'il y a 10-0 derrière Il a roté Ils sont balés Je lui rote Ouais c'est humain c'est comme l'épais non ? Ouais Combien par jour ? De rots ? Ouais moins que l'épais hein Oh les rots parfois c'est 0 par jour hein Roter moins il faut péter ? Parfois Mais moi je rote plus que je pète Oh non Moi je pète plus que je m'aurais peut-être pas Eh il est Fada le Marseillais Ouais Question suivante alors Selon la légende Je vais passer les mains parce qu'on voit même plus à la cave Combien d'araignées une personne avale-t-elle dans sa vie ? Ça se compte pas en centaines de milliards cette fois-ci Mais attends mais t'as toutes les légendes du monde A chaque fois qu'il vous dit un truc tu fais ah oui Parce que j'aimais bien les petites infos insolites Mais je suis belé très loin encore une fois Moi quand j'étais petit je mangeais des fourmis hein ça compte aussi Sortez moi de là On rappelle que c'est une légende pareil hein On est pas sûr y'a pas d'études qui disent que machin c'est... Dans toute une vie ? Dans toute une vie Sur une personne moyenne qui a une bouche un peu moyenne quoi Si tu ronfles du coup t'as plus de chance d'en avaler Moi je ronfles C'est bon ? Ouais J'ai jamais ronfé une fois Ouais Ouais Mille ! Un ou deux Y'en a certains qui sont très proches Y'en a certains qui sont très loin Et y'en a une qui a le chiffre exact Ooooooooh On dit que c'est 10 ok ? On dit que c'est 10 Allez on dit que c'était ça La prod avait écrit une dizaine Du coup je prends... Ah merci Je prends 10 Et pas 1000 du coup ? Bah du coup non enfin... Un peu trop 100 fois moins quoi Là on va voir qui sont des vrais On va voir qui est le meilleur fan de Maison Grise Oh non ! Moi ! C'est tchao ! Dans la vidéo Une nuit à la ferme de Benjamin Vericca Vidéo excellente Une des meilleures je pense De la chaîne de Ben Extrêmement drôle Combien de jeux de mots Sur le thème des animaux Ont été fait ? Garder au montage du coup Pourquoi toi t'as la stat de pas garder au montage ? Si je peux vous donner un conseil Prenez une journée moyenne avec Ben Combien de jeux de mots il fait Quand il est avec Pierre Et puis vous essayez de déterminer Vous vous débrouillez Je vais pas vous expliquer non plus Je m'étais pris une cante de chèvre dans les fesses En dehors de la vidéo ? Non pas dans la vidéo Et la chaîne a fait Vraiment ! Et je m'étais fait pisser dessus par l'âne Des beaux souvenirs apparemment C'est intéressant ! Donc on est à 33 pour Brilleux 41 pour Thomas 30 pour Ju 27 pour Max T'as quel âge ? Bah 26 dans quelques mois Max qui avait noté avant d'entendre la question La réponse c'est 31 Donc c'est Juliette Oh la la ! Bien joué ! Bravo à tous ! 31 jeunes mots Franchement bravo pour ta victoire Bah merci beaucoup N'hésitez pas à aller voir la vidéo Si vous l'avez pas déjà vue C'est Masterclass sur Masterclass Elle est incroyable ! Dernière question Est-ce que vous êtes prêts ? J'ai aucun espoir de remontage Si elle vaut 4 points Tout le monde peut gagner Allez disons qu'elle vaut 4 Elle vaut 4 points ! Ouais ! Yes ! Elle vaut 4 points ! Ne vous posez pas de questions Vous aurez plus d'informations après C'est parti ! Pendant combien de temps je viens de crier ? Mais facile ! Est-ce que comme moi vous avez été extrêmement gêné de ce moment ? Mais j'ai peur ! Max ? J'ai ressenti de la gêne de ton côté ? Moi ça va ! Il faut qu'on mette en impression combien de temps ça a duré Parce que ça a duré des années pour moi Des années de lumière Sur l'échelle du carrefour de ville juif C'était plus gênant ? Dernier échelon Faut savoir que quand j'ai inventé cette question dans ma tête Ça me paraissait beaucoup moins gênant Donc là vraiment je sais que je le referais plus Est-ce que c'est bon ? Pour nous ? Pour vous ? Moi j'avais écrit la réponse avant Et vu que c'était pas assez J'ai rajouté un autre chiffre C'est vrai ? Mais non ! Est-ce que tu peux nous le montrer ? 13 Je vais vous faire le reveal C'est très très beau ce qui se passe Puisque 13,06 donc c'est max ! Non c'est PA ! Mais non c'est PA ! Oh putain je crois que c'était toi ! C'est vraiment que vous êtes là ! Bravo PA ! C'est une victoire de PA qui est complètement À l'aveugle ! Dites-nous en commentaire Si vous avez des propositions de questions d'estimation Pour la prochaine fois Des trucs toujours plus gênants Comme ce que je viens de faire N'hésitez pas On est hyper ouverts là-dessus Bravo PA ! Merci ! Et puis bah quand même Félicitations à Max, à Juliette, à Brilleux et à Thomas Quand tous les trois étaient bons Thomas tu te trompes toujours de concept je crois Arrête d'essayer de... Il essaie de m'éliminer depuis le début du jeu Là t'essayes de deviner son... C'est son nom que t'essayes de deviner Il l'a déjà perdu hein c'est bon Maximilien Alix ! Ouais ! Merci beaucoup d'avoir participé à cette vidéo On se revoit très bientôt Et promis dans celle-là Je crierai pas pendant 13 secondes 6 Salut à tous ! Ciao ciao ! Ciao ! Allez à table ! Woohoo ! On top !